Et salut tout le monde, c'est Luthor, très heureux de vous retrouver pour la première vraie vidéo sur MasterDuel parce que j'ai jamais eu la chance d'être invité par Konami pour aller tester le jeu en avant-première mi-décembre mais là, ça y est, le jeu est sorti et je dois vous dire que franchement, je sive grave comme quoi Konami, il sape faire des très bons jeux. Le jeu, il est franchement incroyable. Il est incroyable pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le premier jeu Yu-Gi-Oh, ça faut le savoir les gars, tu vois, je te le dis. C'est le premier jeu Yu-Gi-Oh, en fait, à ne pas être basé sur la série, sur l'anime. Mais en fait, c'est un jeu vidéo qui est basé sur les cartes. Et moi, les gars, je suis fan de cartes, tu vois, j'ai des cartes, je joue aux cartes, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Et bien, en plus, ce jeu, je vais vous dire la vérité, c'est la porte d'entrée parfaite pour débuter sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh parce qu'en fait, tout ce que vous allez apprendre sur le jeu vidéo MasterDuel, tout ce que vous allez faire, vous pouvez faire un deck sur le jeu MasterDuel, vous pouvez faire le même deck dans la vraie vie. Et du coup, tout ce que vous aurez appris sur le jeu, vous pourrez le faire dans la vraie vie. En fait, je t'explique, ça veut dire que si tu ponces un deck, que tu te fais un deck, que tu joues à fond sur MasterDuel, que tu fais plein de battles, etc. Si un jour, tu décides de t'acheter les cartes de ce duel et d'aller, par exemple, dans une boutique pour faire des duels avec des mecs, en fait, tu ne seras pas du tout perdu parce que tu auras vraiment appris à jouer avec ce jeu. Et ça, c'est une partie du jeu qui, pour moi, est très, très cool, porte d'entrée parfaite pour Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes. Mais ce n'est pas tout parce qu'en plus, ça reste un très bon jeu. Donc ça, je dis ça franchement, les gars, vous me connaissez. Là, il n'y a pas de sponsoring. Je vous dis ça ouvertement. Le jeu, je le quitte. Et j'ai décidé du coup de vous faire une vidéo sur comment bien débuter parce qu'en fait, comme tous les jeux, si tu pars mal, tu te mets déjà des gros bâtons dans les roues. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est parti, les gars, pour la première vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu kiffes Yu-Gi-Oh, les gars, c'est parti. Alors du coup, bienvenue sur MasterDuel. Bon, si tu ne connais pas, je te présente. Mais forcément, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà commencé. Alors, il va déjà y avoir un truc qui va être très important. C'est que Konami est extrêmement généreux. Tu vois que là, j'ai déjà 7700, mais j'en ai déjà dépensé. Donc, il va y avoir notamment des missions à faire et bien sûr, connexion journalière. Donc au début, connecte-toi tous les jours. Tu vois que tu vas gagner des j'aime à chaque connexion tous les jours. Ça, c'est très important. Alors les j'aime, c'est quoi ? C'est tout simplement la monnaie du jeu. C'est ce qui va te permettre d'acheter des packs, d'acheter les packs que tu veux pour avoir les cartes que tu veux, pour faire le deck que tu veux. Parce que c'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que tu verras dans la prochaine vidéo. Tu peux vraiment faire le deck que tu veux en choisissant les cartes que tu veux. Tu ne vas pas aller packer aléatoirement et du coup, espérer avoir les cartes que tu veux. Non, c'est ça qui est très fort. Et ça, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui ne le savent pas. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Et donc, je vais t'inviter à faire tout simplement tous les défis. Par exemple, là, tu vois, ils vont me dire de regarder un duel. Si je regarde un duel en live, je vais gagner 5 cristaux. Donc, 5 cristaux, 5 gemmes. C'est toujours ça de pris, tu vois. Ils vont te dire, disputer un duel en mode solo, 2 jours de suite. Tu vois, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vas voir que tu vas débloquer très vite plein de cristaux, plein de gemmes plutôt. Et ça, c'est très cool parce que c'est ça qui va vraiment te servir pour après. La deuxième chose à faire de très important, c'est que forcément, surtout si tu veux jouer free to play, donc pas rajouter d'argent. Et c'est très possible parce que ce jeu, il est vraiment fait pour être joué free to play. En fait, tu vas pouvoir être aussi fort que les autres en étant free to play. Mais le fait de payer va surtout te permettre d'avoir plusieurs decks différents. Donc, ça peut être utile, par exemple, pour moi qui veux faire des vidéos. Mais si toi, tu as déjà ton deck de prédilection, avec un deck, tu vas pouvoir le faire en free to play. Si tu en veux deux, il va falloir jouer plus, peut-être attendre un petit peu plus longtemps. Mais moi, voilà, je te conseille en attendant de jouer free to play. C'est toujours mieux et au moins, tu vas progresser tranquillement. Deuxième chose à faire, c'est de poncer le solo. Il va falloir, comme tous les jeux, y jouer. En plus, il est très bien fait parce qu'il va t'apprendre à jouer vraiment au jeu de cartes. Il va vraiment t'apprendre à jouer comme si tu jouais au vrai jeu Yu-Gi-Oh! Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si un jour, tu te retrouves avec un deck devant un mec en réel, tu sauras jouer si tu as appris sur ce jeu. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, il faut faire un maximum de solo. Et je vais te faire voir un petit truc. C'est que quand tu es en solo, en plus, ça va te permettre de débloquer des cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais te montrer. Tu vois que là, par exemple, le premier truc de Monarch Absolue à faire, c'est une petite vidéo scénaristique. Après, si tu peux la passer, tu n'es pas obligé de la regarder. Mais elle va te donner trois cartes. Alors, il y a des cartes qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est que tu aies plein de cartes parce que ça va te servir pour faire ton propre deck. Par exemple, là, tu as un duel à faire. Tu vois que si je fais le duel, je remporte ces gemmes violettes. Ces gemmes violettes, en fait, elles vont me permettre de débloquer des arcs, en fait, de débloquer d'autres chemins au niveau du solo. Et donc, c'est très important. Mais ça, tu vas le gagner si tu utilises le deck d'emprunt. Parce que le jeu, à chaque fois, il te prête un deck qui est préconstruit. Et en fait, c'est facile. Quand tu ne connais pas le jeu, que tu ne sais pas te faire de deck, c'est plus facile d'utiliser un deck d'emprunt. Mais au bout d'un moment où tu vas t'améliorer le but de ce que tu fasses ton propre deck, et bien regarde, tu pourras refaire les mêmes combats avec ton deck. Et là, regarde, les récompenses sont différentes. Là, tu gagnes 150 gemmes violettes. Si j'utilise mon deck, là, tu vois, mon deck, je vais gagner ces trois cartes. Delgue, le monarque des ténèbres. Tu vois, en fait, le but, c'est que tu fasses en gros tout le solo avec les decks que le jeu te prête. Et ensuite, refaire le jeu avec ton deck. Et tu vas encore une fois récupérer plein de récompenses. Donc, encore une fois, c'est très important, forcément, de jouer. En même temps, c'est un jeu vidéo, tu es là pour jouer. Donc, il faut beaucoup jouer. Et tu vas accumuler plein de cartes et plein de gemmes. Les gemmes qui vont te permettre de dépenser tes gemmes, de les dépenser, d'acheter des trucs. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dépenser avec ces gemmes ? Et c'est là où c'est très, très, très important de ne pas faire n'importe quoi. C'est un petit peu quand tu te lances Yu-Gi-Oh! en physique. Tu ne vas pas aller acheter des packs de cartes dans tous les sens. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut déjà que tu décides quel deck tu vas faire. Et ensuite, tu achètes en conséquence. Donc ça, encore une fois, vidéo prochaine, ce sera très important. Mais là, on va aller au basique. Parce que tu vas avoir à acheter des trucs avec tes gemmes. Forcément, c'est le but. Là, il te dit, par exemple, tu peux acheter des packs. Donc ça, c'est des packs. Je te déconseille fortement les packs. Tu as toutes les cartes du jeu pratiquement. Donc forcément, tu vas avoir plein de trucs différents qui ne vont pas te servir. Si tu veux faire un deck précis, il y a plus de 10 000 cartes. Tu imagines un petit peu la chance qu'il faut avoir. Deuxième chose, on a ici les packs bonus. Alors là, les packs bonus, je les ai achetés, donc ils n'y sont plus. C'est ceux-là que tu vas devoir acheter. Les packs bonus, en fait, ils te donnent 10 packs, mais ils te garantissent d'avoir une carte. Au premier, ils vont te garantir d'avoir notamment H. Elle s'appelle Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Cette carte, elle est très forte. En fait, c'est une Entraps. Les Entraps, c'est des cartes qui vont aller empêcher de jouer, embêter un petit peu ton adversaire. Donc, très importante. Ces trois packs, tu peux y aller. Parce que les trois cartes qu'ils donnent, elles sont intéressantes. En tout cas, les cartes du départ. Après, je ne sais pas quand ça va être renouvelé. Mais déjà, si tu veux dépenser un peu de j'aime, c'est là-dedans. Ensuite, là, tu as packs secrets. Toi, tu ne vas très certainement rien avoir au début. Tu vas voir que si tu achètes les packs que je t'ai dit en dessous, tu vas débloquer des trucs. Ça s'appelle les packs secrets. Je t'expliquerai comment on fait dans la prochaine vidéo. Et c'est grâce à ces packs que tu vas pouvoir faire ton deck précisément. Mais ce n'est pas seulement avec ça. Ensuite, tu as des decks de structure. Là, les deux, ils ne sont pas fous. Je ne les conseille pas. Les accessoires, personnellement, je ne mets jamais d'argent. Je ne dépense jamais mes gènes dans ces trucs-là. Après, tu peux. Tu vois, tu as des tapis, des protège-carts. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je préfère dépenser dans mes cartes pour avoir mon deck. Après, si j'ai plein d'argent, pourquoi pas custom. Mais pour l'instant, ce n'est pas le truc principal à faire. Et ensuite, ici, on a au niveau spécial, le duel pass. Le duel pass, eh bien, ça, je vais te dire, vas-y, vas-y, go, fais-le. Le duel pass, eh bien, en fait, c'est un petit peu un pass de combat. Ce n'est pas un petit peu, c'est un pass de combat. Donc, plus tu vas jouer, plus tu vas débloquer des trucs. Et que tu vois qu'à la finale, tu vas récupérer 600 gemmes. En plus, ils nous ont donné tellement de gemmes que ça n'a rien de coûté. Donc, si tu as bien un truc à prendre avec tes gemmes, c'est le duel pass. Tu le prends direct. Là, tu ne te poses même pas de question. Quand tu vois tout ce que va te rapporter le pass, le pass de duel, vraiment, c'est rentable à 100%. Donc là, là-dessus, vas-y à fond. Et enfin, au niveau du dernier onglet, duel, où là, en fait, c'est du online, c'est du joueur contre joueur. Je te conseille de ne pas y aller avant vraiment d'avoir ton propre deck. N'y va pas avec des decks bancals, ça ne sert à rien, tu ne vas pas t'amuser. N'y va pas avec des decks de prêt. Après, tu risques de te faire rouler dessus et ne pas prendre du plaisir. Donc, au début, tu vas tout simplement focus le solo, le solo, le solo. Et dans la prochaine vidéo, là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Je vais t'apprendre vraiment comment faire ton propre deck. Regarde-moi, il est déjà pas mal avancé. Donc, dans la prochaine vidéo, je t'explique tout ça. C'était Luthor. N'oublie pas le like et l'abonnement si ce n'est pas fait. Ça va, demain ! Sous-titrage ST' 501